Le nom ce sexe royal pourrait bien devenir un business très juteux. A en croire The Mirror, Meghan Markle et le prince Harry ont déposé leurs marques pour un certain nombre de produits, sans pour être exact, parmi lesquels des vêtements, vestes, robes, bandeau. Ainsi qu'un magazine et un journal, incluant News l'été, calendrier et agenda. Le dépôt du nom a été réalisé en juin dernier et révélé fin décembre par le bureau de la propriété intellectuelle. Parmi les produits listés, on trouve encore des chaussettes, écharpes, pulls, pyjamas et bandanas, tant de goodies que Meghan Markle et le prince Harry pourront vendre éventuellement sous la marque ce sexe royal. Le couple s'est également offert la possibilité de développer des sociétés de conseils et de parrainage sous ce nom. De quoi donner aux fans l'occasion de s'enthousiasmer, mais pas trop non plus, le fait de déposer ainsi une marque ne veut pas forcément dire que celle-ci sera forcément utilisée. Les parents d'Archie se réservent simplement à la possibilité de développer de telles affaires sous le nom de ce sexe royal. Un certain train de vie a financé Meghan et Harry souhaiteraient-ils ainsi diversifier leurs revenus ? En vendant de tels accessoires, le couple pourrait bénéficier d'un véritable petit pactole. De quoi financer leur train de vie plutôt luxueux, d'après les dernières révélations, outre les voyages du couple aux quatre coins du monde, cette année 2019, le coût de la garde-robe de la Duchesse de ce sexe s'élèverait à pas moins de 250 000 euros. Pas étonnant vu les looks incroyables et souvent hors de prix arborés par la star, allant parfois jusqu'à deux tenues par jour. Une belle somme, pourtant bien inférieure à celle de l'année précédente, en 2018, le coût a grimpé jusqu'à près de 450 000 euros. Il va falloir vendre un paquet de goodies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada